Des ondes vocastes. Alors, retour à l'actu, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la tant attendue campagne pour le DAB+, d'abord promise pour l'automne et désormais annoncée pour fin janvier. Charles-Emmanuel Bon, bonjour. Bonjour. Tu es le secrétaire général de Radio France. Le DAB+, métropolitain, se déploie très rapidement depuis quelques semaines et la couverture va atteindre plus de 60% de la population d'ici fin mars. En quoi est-ce stratégique pour le média radio et pour les radios de Radio France, en particulier ? Alors, tu l'as souligné, effectivement, à la fin mars, on atteindra même un peu plus que 60%. Dans nos calculs, on atteint quasiment 70% de la population couverte. On couvrira 45 des 50 plus grandes villes de France et tous les axes qui les relient. Donc, c'est un vrai pas en avant pour la diffusion d'Abb+. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, pour les radios de Radio France, ça sera pour certaines une couverture qui sera identique à celle de l'AFM, mais pour d'autres, notamment je pense à FIP et à Mouv, ça sera une extension de couverture très forte, puisque une radio comme FIP n'est diffusée que dans 10 villes en France. Donc, du coup, ça sera un vrai plus pour Radio France. C'est aussi un plus pour le média radio, parce que le DAB+, c'est quand même, pour nous, une façon d'assurer l'avenir du média. Le média radio ne peut pas passer que par un mode de diffusion IP, qu'on ne maîtrise pas, dans lequel il y a des gatekeepers. On a besoin d'un mode souverain, d'un mode résilient, et le DAB+, offre la continuité du broadcast, et donc, du coup, c'est un peu l'avenir du broadcast qui se joue avec ce déploiement. Est-ce que vous avez déjà des retours d'auditeurs qui ont découvert de nouvelles radios suite à ce déploiement ? Alors, on a, nous, des retours d'auditeurs. Ils peuvent se découvrir de nouvelles radios. Après, ces radios sont quand même disponibles également sur Internet, donc ce n'est pas nécessairement des découvertes. Je pense notamment à FIP, qui est très, très largement écouté sur le numérique, enfin, sur le numérique en IP. Par contre, oui, sur des radios comme France Info, qui parfois bénéficient d'une couverture qui n'est pas idéale, notamment sur les axes, puisqu'elle est beaucoup en FM synchrone, et donc, avec des perturbations, on a des retours comme quoi la qualité est bien meilleure, sur les axes, notamment. Alors, tu préides l'association Ensemble pour le DAB+, aux côtés d'autres opérateurs, notamment le CIRTI et le Bureau de la Radio, et à l'occasion de ce déploiement du DAB+, métropolitain, vous allez lancer une grande campagne de communication. Comment va se passer cette campagne ? Sur quel support ? À quel horizon de temps ? L'association Ensemble pour le DAB+, elle a vraiment vocation à rassembler l'ensemble des acteurs du média pour promouvoir cette technologie qu'est le DAB+. Et donc, il réunit beaucoup plus largement d'autres radios que simplement les radios du CIRTI ou du Bureau de la Radio. Il y a également Skyrock, Radio Classique, enfin, en fait, KTO. Tous les gens qui sont vraiment partie prenante dans le DAB+, sont membres de l'association. Donc, c'est vraiment... L'objectif, c'est de faire connaître aux Français cette technologie. Aujourd'hui, la notoriété du DAB+, elle est très faible. La notoriété aidée, elle est de 17%, donc elle est vraiment très faible. Et donc, notre objectif principal à travers cette campagne qu'on va lancer fin janvier, donc la semaine du 29 janvier, c'est vraiment à la fois à travers une campagne outdoor, mais aussi des spots qui seront tous identiques, diffusés massivement sur toutes les radios, de faire connaître le DAB+, et on a choisi un angle qui est sur la qualité de l'écoute parce qu'on pense que c'est un des avantages que présente le DAB+, à la fois dans sa continuité, puisqu'on peut écouter la même radio de ville en ville en suivant les grands axes, et on a une qualité numérique et on pense que c'est un axe intéressant de communication. La campagne va durer combien de temps ? La campagne dure un peu plus d'une semaine, une semaine en affichage et une dizaine de jours en radio. L'association Ensemble pour le DAB+, qui a été créée pour ces initiatives de communication et de notoriété, quelles seront ces prochaines étapes de développement après cette campagne ? Est-ce qu'il y aura un vrai bureau de la radio numérique, comme ça se voit dans d'autres pays, et est-ce qu'il y aura des budgets qui vont être alloués pour encore augmenter la notoriété du DAB+, sur le long terme ? Bien sûr, le sujet, ce n'est pas de créer un nouveau bureau de la radio, celui-ci existe déjà. L'association, elle existe. Comme je te l'ai dit, elle réunit l'ensemble des acteurs, donc c'est vraiment un forum d'échange pour le développement du DAB+. Je rappelle que l'ensemble de ces acteurs, notamment ceux qui sont dans le multiplexe métropolitain, mais aussi beaucoup d'acteurs locaux, investissent des sommes extrêmement importantes dans la diffusion, plusieurs centaines de milliers d'euros chacun. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde que cet investissement ne se fasse pas à perte et soit vraiment accompagné d'une campagne de communication. Et donc, aujourd'hui, cette campagne de communication, elle est accompagnée par le ministère de la Culture qui attribue une subvention à l'association, mais également par les membres qui tous payent une cotisation. Et donc, on n'a pas encore décidé de la suite à donner à cette campagne. Il faut déjà qu'on voit un peu quel est son impact et si on est dans la bonne direction en termes de créa et de messages. Mais en tout cas, effectivement, l'objectif, c'est de déployer toujours plus et de faire connaître toujours plus le DAB+, pour améliorer la notoriété. Parce qu'aujourd'hui, on considère que le vrai point faible du DAB+, c'est la notoriété. Une fois que la notoriété sera un peu meilleure, on pourra plus facilement travailler sur les campagnes dans les magasins, chez les concessionnaires automobiles. Mais d'abord, il faut que les gens sachent que DAB+, veut dire radio et veut dire radio numérique.